Do you want to be a f*** fighter ? RMC There's only one ! Tyson Fury ! Fighters Club I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody ! Alexandre Herbinet I am the greatest ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 198ème numéro du RMC Fighter Club RMC Fighter Club qui remonte dans laquelle j'ai poursuit la tournée des combattants et combattantes qui seront à l'affiche du plus grand événement de la rentrée des sports de combat ce samedi Accor Arena de Bercy, la deuxième édition de l'UFC Paris et pour ce dernier épisode de la semaine on a l'honneur de recevoir ce qu'on a déjà appelé dans cette émission comme le vrai main event de cette UFC Paris avec la meilleure combattante française en lice pour aller se chercher un title shot chez les moins de 57 kilos Madame Manon Fioro, bonjour ! Salut ! Salut, on est ravis de t'avoir avec nous et là on était obligé, comme on va parler de sport avec toi Manon et de MMA d'avoir ton coach également, Monsieur Aldric Cassata, bonjour ! Bonjour à tous, toutefois un plaisir de faire ça ! Et comme c'est une deuxième maintenant, on l'a déjà fait la semaine dernière avec Morgan Charrière on a Monsieur Sacha Alix, streamer de la chaîne Twitch RMC Sport puisqu'on est en live sur la chaîne Twitch et qui va nous faire passer quelques questions du chat donc envoyez vos questions pour Aldric et Manon, ils seront là pour y répondre ! Elle est devant le combat de sa vie Qui doit la mener au combat de sa vie ? Meilleure combattante française de MMA et de loin Manon Fioro a rendez-vous avec son destin ce samedi soir à l'Accor Arena de Bercy pour la deuxième édition de l'UFC Paris absente l'an dernier sur blessure The Beast va enfin se battre devant son public Face à la niçoise se dresse une légende l'américaine Rose, Nama Younas deux fois championne dans la catégorie inférieure et considérée comme une des meilleures combattantes de l'histoire avec derrière une route vers un combat pour le titre des moins de 57 kilos en cas de victoire et la possibilité de devenir la première représentante tricolore championne incontestée à l'UFC, hommes et femmes confondus A quelques jours du choc qui mène au Graal Manon Fioro est l'invité du RMC Fighter Club où elle va notamment nous parler de son rapport au MMA et à toutes ses composantes Fioro rime avec furie, disait un commentateur américain Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu Je me suis rendu compte assez vite de mon niveau et que j'avais progressé Et oui, forcément, c'est pas ça qui arrête ! Victoire de la fronteuse ! Manon Fioro, superbe performance ! Manon, on peut dire qu'on est face à une génie du sport-touca C'est comme un peu trop strong ! Feet right, sister down ! At the beginning of the end, Fioro hammering away, reaching back to her feet ! Look at that ! Aujourd'hui Manon, elle est numéro 1 mondial en termes de niveau Et c'est super ça, c'est très bien ce qu'elle fait Et elle passe en face de lutte, c'est intelligent Quand Choukagnon a été annoncé dès la première fois Il y a eu pas mal de gens qui ont dit que c'est gagné d'avance Allez, tentative ! Magnifique Manon ! Voilà la venue au sol ! De quoi nous faire des points dans cette dernière minute ! Ouais, ça c'est bien le changement de niveau ! Magnifique, coup de genou ! Allez, on termine ! Vous savez que c'est mon moment, c'est maintenant c'est à moi d'être la championne ! Merci à Max Boilin pour cette prod ! Il y avait quelques punchlines Aldric ! Numéro 1 mondial en termes de niveau, tu l'as dit, tu l'assumes ! Mais je crois que c'était son deuxième combat UFC que j'ai dit ça ! Donc c'était pleinement assumé dès le départ Et les projets sont bien plus sombres encore à ceux qui vont suivre ! T'inquiète même pas ! Et on sera là pour suivre ça ! La prod elle s'est conclue avec... C'était la phrase de conclusion du film qu'on vous réinvite à aller voir le film RMC Sport sur la chaîne YouTube consacré à Manon et à ce choc contre Rosna Mayunas ! Plus d'une heure de film, il est sublime ! Pierre-Henri Cachera et Romain Pougeot ! Allez-y si vous n'y avez pas encore été, c'est l'occasion avant samedi de mieux découvrir Manon ! On est dans cette Fight Week, on enregistre... On est en live sur Twitch, donc on est le jeudi ! La veille de la pesée Manon ! C'est le jour du cutting, c'est le jour de la perte de poids ! Comment ça va déjà là-dessus ? Est-ce que t'es bien dans le poids ? T'es dans les temps ? Tout est sérénité ? Oui, je suis très très bien ! Je suis même un petit peu en avance ! Et il n'y a pas trop de fatigue ! Donc non, tout va bien ! Il est dur pour toi le dernier jour d'habitude de cutting ? Je sais que c'est une épreuve pour tous les combattants, mais toi tu le vis... Oui, c'est toujours un peu dur, mais là c'est vrai qu'il y a toute mon équipe avec moi, et déjà la Fight Week a été beaucoup plus facile ! Pourtant il y a eu plus de médias que d'habitude, mais au final c'est beaucoup plus facile avec toute l'équipe ! On a fait venir une dizaine de personnes avec moi, et du coup c'est passé très vite, et là il n'y a pas trop de fatigue ! D'habitude je suis quand même plus fatiguée là aujourd'hui, et là franchement ça va ! J'allais te brancher là-dessus Eldrick, mais le Boxing Squad et Nice, vous n'êtes pas monté en voiture, vous êtes monté en car là ! Mais là en vrai, on se bat à la maison, on est à Nice, on n'est même pas à Paris, je suis désolé les gars ! Vraiment un grand merci, je prends 10 secondes pour le faire, mais il y a Don Pierre Albercini qui est là, son média trainer, il y a Miguel Haro, Théo Murice qui ont été les sparrings de Manon, ils ont dû faire 120-130 rounds avec Manon pendant la prépa, sur les 3 mois de prépa, Jérôme Volrin, Jean-Robert Monnier qui est un vétéran du MMA, bien sûr Christophe Midou, plus le kiné de Manon, Flo, donc il y a Laura, sa masseuse, donc voilà, on a pris l'équipe entière, on l'a ramené à Nice, Manon avec tout son environnement, j'espère que je n'ai oublié personne, je ne crois pas, et voilà, on est en famille, il y a les amis de Manon, il y a son cousin, il y a Jamel, il y a tout le monde, tout le monde est là, et je pense que le transfert d'énergie pour les gens qui n'y croient pas, moi j'y crois vraiment, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre les mains en l'air comme Sangoku, mais il y a beaucoup de monde qui a donné l'énergie à Manon, et du coup je pense qu'elle est bien mieux que d'habitude en termes de fatigue, en termes de gestion de l'énergie. C'est aussi l'avantage de fighter à la maison, Manon, toi qui n'avais pas connu le premier UFC Paris, c'est qu'être à domicile ça permet d'avoir tout ça, tout ce monde autour aussi. Oui c'est ça, franchement je ne m'attendais pas à ça en fait, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur, beaucoup plus de pression avec tous ces médias et tout, mais non, tout s'est très bien passé. D'ailleurs en fait c'est quasiment le dernier média que tu fais là avec nous, tu as déjà fait toute la série mardi et mercredi, comment tu l'as géré ? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de demandes, beaucoup de gens voulaient te parler. Au final franchement ça s'est bien passé, les journées du coup elles passaient vite, donc c'était facile, j'ai enchaîné, il y avait Don Pierre avec moi donc c'était encore plus facile. Dont Pierre Alberti, coach mental et aussi qui s'occupe de ta copte. C'est ça, et franchement c'est une des meilleures fight week que j'ai faite. Tu es plus à l'aise quand même, ça se voit devant les médias, je te rappelle on en a vu ensemble, je t'ai dit que notre première interview ensemble c'est une des pires que j'ai jamais faites, j'ai toujours été honnête avec toi là-dessus, tes réponses étaient tellement courtes, c'était dur, mais il y a tellement d'améliorations, et je te demanderai un mot aussi là-dessus Aldric, mais tu es beaucoup plus à l'aise ça toi. Oui oui carrément, franchement je suis très à l'aise, ça ne me pose plus de problèmes, ça fait partie du job, et voilà c'est la fight week, je le sais, j'ai fait mon job. Ah mais c'est important, c'est aussi une des composantes, et Aldric je t'entendais parce que tu participes, on leur fait un clin d'oeil à la chaîne Fight Mind sur YouTube, avec Chris Guenhardt, qui sera d'ailleurs avec nous sur le plateau de RMC Sport samedi soir à Bercy, et tu as fait un épisode où tu détailles toute la préparation, et tu parles un peu de cet aspect médiatique, j'avais trouvé ça intéressant parce que tu dis, on était à une dizaine de médias par fight week, on va arriver à un truc quand il y aura le combat pour le titre, si on y va, qui sera plus proche d'une cinquantaine ou d'une centaine, donc tu disais qu'il fallait passer par un truc un peu intermédiaire, c'est pour ça qu'on a plus ouvert, tu peux m'expliquer ça ? Ouais c'est ça, tu sais, je reviens sur des mots de fighters avec qui j'ai parlé, sur des podcasts que j'ai entendus, même Francis qui explique que sur son premier combat contre Stipe, ça l'a bouffé cette pression médiatique, parce que, en fait, ce qui est dur dans ce sport, c'est que tes fighters prélim, tu fais juste le UFC média et c'est tout, et ta fight week elle dure 2 médias ou 3 médias, et puis progressivement tu passes à 10-15, et puis arrivé à un moment, t'en fais 8 heures dans la journée, et si c'est énergivore, toute ton énergie elle passe là-dedans, donc mon rôle c'est d'accompagner, je suis heureux moi de plus être en avant déjà sur ces aspects, parce que Don Pierre est plus fort que moi, on peut pas être fort partout, et même si j'aurai toujours un rôle de soutien, parce que ça c'est mon autre casquette, de mari et pas de coach, mais c'est pas mon boulot, donc je suis content qu'il soit bien fait par quelqu'un d'autre, et je vois surtout qu'elle est plus à l'aise, aujourd'hui ça lui prend pas beaucoup d'énergie, ses réponses elles sont travaillées en avance, elle gère ça comme une pro, et on pourra largement passer au step du dessus, parce que le step du dessus c'est le double encore, quand tu fais une ceinture, c'est encore le double de ce qu'elle a fait là, mais elle le gérera tranquillement. On le souligne pas assez, comme combien quand t'es pas à l'aise dans ça, c'est hyper énergivore, parce qu'en fait t'as peur quand t'arrives vers les médias, t'es un peu craintif, tu te dis c'est un mauvais moment que je vais passer, et en fait ça te bouffe quoi, ça te bouffe à l'intérieur. Tu combats trois fois au lieu de combattre qu'une fois en fait, c'est un combat à chaque fois, tu te dis putain quelles questions ils vont me poser, et si je sais pas répondre et la barrière de la langue, il y a pas mal de paramètres, et là d'ailleurs on annonce clairement que Manon a répondu en anglais, et même en portugais à certaines questions, c'est incroyable. C'est pas intéressant, on passe de, c'est pas facile en français, mais on régale dans toutes les langues, c'est parti ! On a tout dit Manon sur ce combat quand même, je parlais du film qu'on a fait, on a fait beaucoup, on a fait des interviews ensemble, il y a eu beaucoup de choses écrites, sur l'importance de ce combat, c'est le plus grand combat sans doute jamais organisé de MMA en France jusque là, je le dis bien sur le sol français, c'est une légende en face, je disais top 5 de tous les temps en MMA féminin, on est d'accord. Tu ressens une forme de pression ou pas du tout ? Il y aura aussi en public les 15 000 personnes qui t'attendent ? Ouais c'est ça, il y a une pression, mais je pense comme chaque combat, et chaque combat est plus difficile à chaque fois, donc forcément à chaque fois qu'on avance il y a une pression supplémentaire, et là pour moi c'est juste un step de plus vers la ceinture, donc oui j'ai une pression, mais en fait je suis tellement contente d'affronter Rose, que la pression elle diminue un peu, mais voilà je reste focus, je sais que quoi qu'il arrive ça va être un des adversaires les plus expérimentés que je vais affronter, donc on s'est préparé pour ça. T'as été fan de Rose ? Ouais carrément ouais, j'ai été fan, j'ai toujours regardé ses combats, son style, même sa personnalité et tout, mais ça va pas m'empêcher de lui faire du mal samedi soir. On le sait bien. Un autre point où je voulais t'interroger, c'est ce côté quand même porte-drapeau aussi, du MMA féminin en France, Julien Casier qui partage, qui sera sur le plateau également, le patron de La Grâce Ibar à Paris, et qui partage des émissions avec nous, me disait que quand on a diffusé le film, beaucoup de filles qui sont dans sa salle, sont venues le voir et lui ont dit j'ai vu ce film, et Manon est une source d'inspiration énorme, et certaines qui faisaient du GGB ont dit je veux faire du MMA parce que je veux imiter Manon, je veux faire ma Manon, il y a même Thomas Desson notre présentateur qui disait que son fils voulait devenir Manon Fioro depuis qu'il avait vu le film, comment tu t'abordes ce truc là, ce côté porte-drapeau notamment pour les femmes ? C'est vrai que moi aussi du coup, après la sortie du film, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes, de filles, d'enfants, qui voulaient me prendre pour exemple, et non pour moi c'est une fierté, puisque je pense que je représente des bonnes valeurs, en termes de sport, j'essaye d'aller au bout de mes rêves, et si ça peut inspirer d'autres personnes, pour moi c'est une bonne chose. Aldric, je vais plus parler au compagnon qu'au coach, il est fier quand même de voir ça, le côté porte-étendard de Manon. Oui clairement, puis les valeurs elles sont saines, c'est pour ça que des fois, mais j'ai des réponses un peu, on va dire, on va l'égalifier de véhémentes, tu vois, sur les réseaux sociaux, parce que quand je vois les sacrifices qu'elle fait, j'entends que c'est entaché par du machisme, ou des suspicions de dopage à la con, ça me rend fou, parce que c'est un exemple de détermination et d'investissement, et tu peux pas laisser entacher ça, tu vois, c'est juste pour ça que des fois le chéri, il a tendance à un peu s'énerver pour rien. Et tous ceux qui ont été voir Manon à Nice et partager son quotidien à l'entraînement peuvent confirmer ce que tu viens de dire. On n'a jamais fermé la porte, tu viens filmer quand tu veux avec RMC, tu sais ce qu'elle fait, et donc c'est pour ça que des fois je m'énerve un peu, parce que le travail il est exemplaire, c'est un exemple, même pour les autres fighters pour moi. Moi Manon aujourd'hui, elle booste même les autres garçons de l'équipe, quand ils voient l'investissement qu'elle met et l'intensité, ils se disent ouais, je lâche pas, tu vois. Oui, je dois être à la hauteur entre guillemets. Sacha, est-ce que le chat est déjà présent ? Elle nous propose quelques questions pour Manon, ou Eldrick d'ailleurs, ou les deux. Il y a pas mal de questions justement, il parlait du côté réseaux sociaux et du côté mental, il y a une question de Dreamers qui dit la hype elle est importante, elle est méritée au vu de tout ce que tu as fait, mais est-ce que par exemple, on peut anticiper le côté contre-coup, qu'on a pu voir avec Cyril Gann par exemple, où il y a eu des retournements un petit peu là-dessus, c'est des choses sur lesquelles vous le travaillez ou pas ? Quand tu fais un combat, si tu y crois, tu ne penses pas à perdre, on y va. Mais ça ne m'effleure même pas. Tu sais que la performance de très haut niveau, pour moi un favori quand je dis sur mes podcasts, tu vois, c'est 65 ou 80, 20, tu vois. Donc il y a toujours une blessure qui peut arriver pendant le combat, un mauvais coup, mais si tu penses à perdre, tu n'y vas pas. Il ne faut même pas réfléchir à ça. Donc non, on y va pour qu'elle explose et pour qu'elle récolte le fruit de son travail, on n'a même pas pensé à une contre-performance. Et il y avait une autre question pour toi justement, Aldric, c'est V de Bucini qui disait est-ce que c'est prévu ou est-ce que c'est des choses qui ont été faites d'aller dans des camps d'étrangers, d'aller chercher d'autres fighters, d'autres sparrings pour ce combat-là ? Tiens, mais je vais être très concis sur ma réponse. Je comprends et je l'ai déjà dit sur d'autres podcasts qu'un fighter, il puisse s'équilibrer à l'étranger parce qu'en France, tu vas avoir la famille, l'environnement qui t'empêchent d'être à fond dédié à ta pratique. Après, moi, je suis content de voir, il y a quoi, 8 fighters sur cette carte française ? Neuf. Puisqu'il y en a un qui s'entraîne à l'étranger. C'est moi qui vous pose des questions, les gars. Puisqu'il y en a un qui s'entraîne à l'étranger. Ils peuvent aller faire des stages comme Morgan l'a fait, comme Fares l'a fait, mais le main gym n'est pas... Pour aucun, il est à l'étranger. Donc aujourd'hui, maintenant, elle a un niveau de notoriété qui nous permet d'inviter des gens. Chez nous. Sans qu'elle soit déphasée par la bouffe, le décalage horaire et tout. De temps en temps, écoute, je mets un petit scoop chez RMC. Il n'est pas impossible qu'avec Christophe Midot, où on allait faire un petit tour au Texas, dans un endroit où on fait du grappling. Que... Austin, John Danaer, pour ceux qui n'auraient pas compris la référence. Ça, c'est possible avant la fin de l'année. Mais c'est surtout pour la dépayser. Aujourd'hui, Manon, son entraînement, il se passe principalement dans son dojo à elle. Et c'est l'espargne qui vient à elle et qui s'adapte à son entraînement parce qu'elle est numéro un mondial, point. Et puis, on vit bien à Nice. C'est plutôt la même vie quand même, Manon. Donc Pierre, il est en short aujourd'hui. Il est venu à Paris, il fait 20 degrés, il est en short. Donc, Nice, on sait bien vivre. C'est... Manon, quand t'entends, par exemple, ce que nous dit Aldrich, quand même l'idée d'aller à Austin, chez John Danaer, qui est donc le grand coach, le meilleur coach au monde de grappling, c'est toute l'école des Craig Jones, des Gordon Ryan, même s'ils se sont séparés depuis. Ça te donne envie, toi ? T'as envie d'aller, tu vois, de te confronter quelques jours à ce niveau-là de grappling qu'est le sommet, au fait ? Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que des fois, même si on fait venir des sparrings, que je sais qu'elles sont bien classées et tout, j'ai toujours un petit doute. Tu me diras peut-être qu'ailleurs, elles sont encore plus fortes. Donc, ouais, j'ai bien envie pour aller me tester, même si j'ai pas de doutes sur mon niveau, en fait. Mais, oui, c'est une chose que j'aimerais bien faire. Ah, ça peut que apporter. Tu vois qu'un Volkanovski se tourne vers le Craig Jones pour ses combats contre Marachef, notamment. Tu sais qu'ils apportent des trucs, ces gars-là, a priori en tout cas, même pour le très haut niveau. Avant de rentrer dans le thème principal qui était ton rapport au MMA et au sport, je voulais quand même parler de... Parce que, comme on se voit cette semaine, il y a eu le combat Derin Blanchfield contre Tahila Santos, numéro 3 et numéro 4 de ta catégorie, la semaine dernière à Singapour. On n'en a pas trop parlé, enfin, ensemble avec toi, même les médias, je trouvais qu'ils t'en parlaient pas trop hier. Victoire de Blanchfield sur une décision. Clairement, c'est pas une victoire très dominante. Aldric, on en avait parlé, on l'avait débrief un peu. Ça peut même tourner en faveur de Santos. S'il y a une minute de plus, s'il y a un peu plus de cardio au deuxième round, je pense que ça peut tourner en sa faveur puisque le premier est en sa faveur. L'idée de ce truc, c'était que si une des deux faisaient une performance XXL, un KO dans les 30 premières secondes, ça te mettait un peu la pression pour avoir ton combat pour le titre. Comment t'as réagi à ce combat-là ? Est-ce que tu te dis j'ai mon destin entre les mains parce que Blanchfield n'a pas fait assez ? Moi, c'est ce que je pense. C'est exactement ce que je me suis dit. Tout est aligné pour l'instant, pour que ça soit moi. Après, moi, je m'y attendais un peu à ce combat. Je pense que c'est comme ça que ça devait se passer. Je trouve même Santos meilleure. Mais voilà, je pense que c'est un mauvais fight IQ sur ce combat. Complètement d'accord. Mais sinon, pour moi, elle est meilleure déjà que Blanchfield. D'ailleurs, t'aurais pu avoir, c'était le deuxième nom possible pour Paris, c'était Irine Blanchfield, parce que ça faisait sens au niveau du classement. Quand tu l'as vu la samedi, tu te disais, ça aurait été une belle soirée pour moi. Je pense aussi, parce que je pense que t'es Santos en version un peu plus. C'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Mais après, je pense que c'est possible que je l'affronte pour une défense de ceinture ou plus tard. C'est bien de l'avoir vu face à une adversaire solide comme Santos. Et puis les deux peuvent progresser aussi. C'est ça. Avec le temps, on progresse forcément. On rappelle qu'il y aura la revanche pour les titres entre la championne Alexa Grasso et Valentina Shevchenko. C'est le 16 septembre à Las Vegas pour la noche des UFC. C'est pour le week-end d'indépendance mexicaine. C'est à la T-Mobile Arena, devant 20 000 personnes pour une fight night. C'est pas un numéroté. C'est quand même très rare. Derrière, si tout roule, donc on s'est dit ce scénario idéal et bon. Blanchfield n'en a pas fait assez. Toi, tu gagnes samedi soir. On est bon. Quand est-ce que vous voudriez le title shot ? Tu parles au manager, dans l'idéal. Je pense le premier trimestre 2024. En termes de temporalité, on est bien. Tu sais, là-dessus, les gens qui sont capables aujourd'hui d'imposer une date au UFC, il faut me les présenter. Je sais. Je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main. Et voilà. Mais ouais, je pense que raisonnablement, comme ça, elle finit l'année tranquille et puis on redémarre le camp début d'année. Fin premier trimestre 2024, ce serait de la temporalité idéale. Après, on verra. Vous savez que si les numérotés de chaque mois sont respectés, en avril, c'est l'UFC 300. Ça ferait un contre-on, c'est pas mal. C'est pas mal, non ? Tu sais, sur une carte, il mettrait plein de title shots pour faire une grosse carte. Une petite ouverture de main card avec un title shot de Manon. On prend, non ? Oui, carrément. Et autre question autour de ce title shot, c'est que dans la catégorie d'au-dessus, les moins de 61 kg, les bantam weights, la numéro 3 au classement aujourd'hui, c'est une fille que tu as battue, que tu as renvoyée chez les bantams, d'ailleurs, Mera Bueno Silva, la brésilienne. Si, d'ici un an, elle a pris la ceinture, ça te titille d'aller lui dire mais attends, moi, je t'ai battue et si toi, t'es championne d'ici là, on fait double champ ? Là, on est dans la fiction, mais vous nous connaissez les journalistes. Alex, c'est pas une fiction. Oui, d'accord. On y pense déjà. Ouais, ouais. Et plus encore, si c'est elle. Ouais, c'est le scénario idéal, en fait. Si c'est elle la championne, qu'on fasse la revanche dans la catégorie aussi. Ça peut se vendre, c'est parfait. Quand je te parlais de son projet, depuis qu'on est là, qu'on vient sur le podcast, on n'a jamais eu peur de les mettre en avant, ces projets. Et ouais, mais chaque chose, on s'entend. Déjà, tu la défends, parce que Manon l'a dit sur plein de podcasts, la KT, elle bouge. Il y a plein de nouvelles filles qui arrivent, avec des niveaux très honorables et dangereux. Et je pense qu'il y a un beau run à faire, tu vois, sur trois cas de défense. Puis après, pourquoi pas penser à double champ, bien sûr. Moi, je pense qu'elle peut largement le faire. Et tu parles de Buena Silva, je fais une aparté de une minute même pas, tu vois. Mais les gens, en fait, ils sont encore un peu réducteurs dans la culture d'un instant, ils disent Manon Fioro, la strikeuse. Mais je parlais de l'équipe de Manon, des Christophe Midou, des Jean-Robert Monnier, c'est des mecs qui sont au Brésil depuis 2003, Jerry. Donc le grappling, Buena Silva, c'est la meilleure grappleuse de la KT. Buena Silva, c'est la Blanfield de 61. Elle finalise tout le monde, elle fait des clés de genoux, elle fait des clés de bras, elle étrangle, elle fait des ninja chocs. Et si moi, si je donnais ce scénario possible, c'est que moi, je la vois bien la prendre, la ceinture. Mais bien sûr. Clairement. Et tu vois, tout le monde dit, ouais, Blanfield, le niveau de grappling très élevé, mais Manon, c'est pas une strikeuse. Manon, son prof de jiu-jitsu, Jean-Robert Monnier, parce que je veux pas avoir les trois casquettes, tu vois, je veux pas aussi donner les ceintures de Manon, ce serait pas cohérent. Moi, il me parle, il me dit, Aldric, Manon, c'est ceinture noire de juit, donc sur quelle planète elle a peur de Blanfield ? Aucune. Là où il est bon, Aldric, c'est qu'il m'a fait la passe D pour entamer la partie, on va parler de sport et de MMA. Sacha, juste avant qu'on entame ce thème, est-ce que t'as une autre question du chat ? Ouais. Une question de Kaido, justement, qui rebondit sur le combat que vous évoquiez, par exemple, de Blanchfield. Il disait, comment est-ce qu'on interprète le fait que Blanchfield soit passé devant toi au classement ? C'est vrai que j'ai regardé ça, ils l'ont mis juste au-dessus, après une performance qui finalement n'était pas plus emballante que ça, pas significative finalement. Je pense que c'est juste parce qu'elle a combattu avant moi. Une fois que j'aurais fait mon combat, ça aurait changé. C'est le timing, on est d'accord. Je vais répondre aussi, c'est un peu le côté n'importe quoi de ces classements-là aussi. On ne sait pas vraiment comment ils sont faits, on ne sait plus qui vote exactement. Quand tu vois la liste, ils n'existent plus, les mecs ou les médias n'existent plus. Puis s'ils ne bougent pas d'une semaine à l'autre, c'est bizarre quand il se passe un truc. C'est un peu bizarre. Le projet de ce truc-là, c'est des journalistes dans le monde qui sont podcasteurs, diffuseurs de l'UFC, mais quand on s'était intéressé à ça, toi et moi, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui n'existaient même plus. Il y a des blogs qui étaient à la date du Minitel. C'est ça. Officiellement, on te rappelle, il y a un journaliste français qui est censé voter, je ne sais pas qui c'est, et son média, je ne sais pas ce que c'est. La dernière publication sur les réseaux, il faut avoir celui s'il nous écoute, parce que là, pour le coup, c'est un grand mystère. Donc, on va parler de sport. Manon, ça m'intéresse aussi. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dernièrement parce que je trouve que souvent, on n'interroge pas assez les combattants sur le sport. On fait beaucoup de storytelling et on essaie de vendre des histoires, mais ce que vous aimez au fin fond, c'est le combat, c'est ce sport-là. Déjà, tu l'aimes le MMA, Manon ? Toi qui viens du pied-point, c'est quoi ton rapport à ce sport-là dans sa globalité aujourd'hui ? Franchement, oui. Aujourd'hui, je l'aime à 100%. J'aime vraiment tous les aspects de ce sport, toutes les disciplines, que ce soit le grappling, le cash control, la lutte. Franchement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une discipline que je préfère à l'autre. Ce n'était pas le cas au début. Au début, vraiment, j'aimais juste striker et je voulais juste défendre la lutte et ne jamais aller au sol. Et en fait, petit à petit, j'ai vraiment pris goût à toutes les autres disciplines. Surtout, là, je dirais le cash control peut-être un petit peu en avant parce que c'est vrai qu'on le fait beaucoup et j'aime beaucoup cet aspect-là du MMA qui n'existe dans aucun autre sport, d'ailleurs. Donc, ouais. Maintenant, franchement, 100%. Et tu as un point ? Tu noterais un moment où tu as basculé vers ça puisque tu disais au début que je ne voulais vraiment pas laisser tes strikes qu'on ne va pas au sol. Est-ce que tu sens, peut-être pas un jour précis, mais tu vois, un moment où tu as basculé et où tu as commencé à prendre du plaisir dans le reste ? En fait, je pense que c'est quand tu commences un peu à comprendre le grappling parce que c'est vrai que c'est long au début et en fait, c'est compliqué parce que tu as l'habitude, moi, j'ai l'habitude d'être douée dans tous les sports et en fait, là, je me suis retrouvée dans un sport où une fille qui, physiquement, elle n'était pas plus forte que moi, elle arrivait à me faire des trucs et je ne comprenais pas, quoi. La cure d'humilité. Ouais. J'étais vraiment frustrée au début et en fait, c'est quand j'ai commencé à, du coup, à, moi, placer des soumissions, arriver à faire des renversements, enfin, à battre des filles de mon niveau, quoi, entre guillemets. Là, j'ai commencé un peu à aimer ça, mais je pense que ça a pris au moins, ouais, un an, je pense. Ouais, un minimum. Mais t'as raison, à mon humble niveau, pour être honnête, j'ai fait quelques cours de GGB avec Julien Casier et je crois que c'est le deuxième cours où il m'a mis son neveu de 14 ans qui m'a absolument lavé pendant 10 minutes. Je pense que... Donc, c'est un cours d'humilité, voilà. C'est ça. Ok, j'ai beaucoup de progrès à faire. Beaucoup, beaucoup. Aldric, comment tu l'as vu, cette évolution de Manon sur son rapport au MMA ? Tu sentais au début qu'elle traînait un peu des pieds pour aller sur certaines parties et que maintenant, elle y va avec plaisir ? Alors, franchement, je vais parler de choses, mais il y a toujours eu un aspect compétitif exceptionnel. C'est-à-dire que, moi, j'avais une compétitrice au club qui gagnait pas mal de podiums en bleu-violette et la première semaine, je l'ai mise avec Manon et Manon a trouvé des solutions pour la battre. Mais au début, c'était vraiment un duel très physique et il y avait... C'était presque pas technique, les solutions. C'était pas du tout, disons-le clairement. Et en fait, son évolution, ce qui est fou, c'est que, normalement, t'as vu la temporalité, elle est longue. C'est pas pour rien que ce sport il faut faire 10 ans pour être ceinture noire, c'est que les progrès sont... Et ce qui était étonnant avec Manon, c'est qu'elle était vraiment capable de progresser de semaine en semaine. Et pour juste te donner une idée de 5 ans d'entraînement de Manon, la première semaine, une fille qui faisait des ménages dans un hôtel et qui s'entraînait deux fois par semaine, elle a pris le dessus sur Manon sur un entraînement. Elle était ceinture violette quand même. Elle était ceinture violette. Et au bout de trois semaines, déjà la fille, elle ne voulait plus s'entraîner avec Manon. Trois semaines. T'imagines le gap ? Trois semaines plus tard, la fille m'a dit, non merci, je ne veux plus venir, parce qu'elle perdait les rounds, tu vois. Et cinq ans plus tard, il y a des filles qui font... Je ne vais pas donner de nom pareil parce que ça, ce qui se passe à l'entraînement reste à l'entraînement, mais il y a des filles, plusieurs, que tu vas voir cet après-midi puisque je crois que ça démarre cet après-midi, les membres de jiu-jitsu au State, à Las Vegas, ou Julien Casier, d'ailleurs, dédicace à lui. C'est ça, dédicace à Amandine Laïek aussi. Il y a deux ou trois filles que Manon est capable de rouler avec et même de prendre dessus qui seront, qui vont faire cette compétition cet après-midi, ça c'est cinq ans après. Tu vois, donc on passe d'une fille qui travaille dans le nettoyage et qui fait ça en loisir il y a cinq ans. Aujourd'hui, des filles qui sont en ceinture noire, qui font les mondes de jiu-jitsu, c'est que Manon est capable de rouler avec et voire même de les battre. Et au-delà de ces capacités sur l'évolution de ces capacités, toi t'as senti une évolution dans le plaisir, comme elle disait, tu sens vraiment que... Il a fallu trois piges un peu. Il a fallu deux ou trois, franchement, il a fallu deux ou trois ans parce que mes entraînements sont durs, je suis adepte des drills. Après, c'est moi qui ne le rend pas ludique, mais je suis pas là pour faire ça, tu vois. On n'est pas à Pataya où j'ai des touristes à qui je dois faire kiffer. L'entraînement, moi j'ai une méthodologie, on répète, on répète, on répète, c'est pas fait cent mille fois, elle a mis deux ou trois ans avant de commencer à kiffer. Le premier point aussi que je voulais aborder sur ça, c'est la transition puisque tu disais, tu viens du karaté, du Muay Thai, ça te manque déjà ? T'aimerais faire un... Non, pas du tout. Comment s'est passée la transition ? Parce qu'on sait que c'est pas du tout le même striking que le striking MMA, où tu dois aussi défendre cette possibilité de la lutte, des amener au sol, c'est très différent. On en parlait notamment avec Cédric Doumbé quand on l'a eu il y a quelques semaines ici. Comment elle s'est passée toi cette transition-là ? Comment t'as fait évoluer ton striking ? Sur quel point tu penses qu'il a le plus évolué depuis ton époque karaté et Muay Thai ? En fait, ce qu'il y a, c'est que surtout, moi je venais vraiment du karaté à la base. Et en fait, c'est une distance qui est assez loin. En plus, c'était du karaté à la touche, donc tu touches, tu ressors. Et en fait, il y avait des distances que je connaissais pas. En fait, tout ce qui est corps à corps, enfin assez rapproché de boxe, je connaissais pas du tout ça. Et en fait, ce qu'on a fait au début avec Aldric, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que dès que la personne arrivait dans ma distance de près, je fermais les yeux. j'étais pas du tout habituée à avoir une personne dans cette distance-là. Et donc au début, Aldric, il a décidé que, pour m'apprendre à boxer dans cette distance, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des rounds de boxe. Du coup, au début, je m'entraînais qu'avec lui, en plus, et on faisait des rounds de boxe qui duraient entre 30 et 40 minutes, sans s'arrêter, où on boxait à cette distance, en fait. Voilà, j'en apprends tous les jours sur le côté psycho de Manon Pierrot sur le travail. Aldric, raconte-nous la fin de cette histoire-là. Non, mais on a fait 3 mois de poche. Tu sais, moi je suis un peu radical. Si je trouve un truc qui ne me convient pas, il faut le gommer tout de suite. Parce que je suis... Ouais, j'angoisse un peu, en tant que fighter, ça m'angoissait, tu vois, on a toujours fait comme ça. Dès que je trouvais qu'il y avait un truc qu'il fallait peaufiner tout de suite et gommer tout de suite, on le faisait dans l'excès. Donc 3 fois par semaine, on sautait sur la gueule 35-40 minutes, sans repos, avec des gros gants et je la faisais travailler dans la poche comme ça et 3 mois plus tard, c'était oublié. Et aujourd'hui, elle est aussi forte en karatestène que dans la poche, clairement. C'est l'idée de ce qu'elle disait, c'est-à-dire de plus avoir ce côté que quand on arrive dans ma distance, je ferme les yeux parce que j'ai plus stabilité. Elle était même en apnée, elle ne respirez pas. Vu que j'étais un peu stressée, je me contractais et du coup, je perdais... Enfin, ça amusait beaucoup d'énergie en fait. Et du coup, quand on a commencé à faire ces rondes de 40 minutes, tu ne peux pas être contractée pendant 40 minutes. J'étais obligée de me relâcher. Il faut respirer un moment pendant 40 minutes maintenant. C'est pas mal. Après tout ce travail-là, tu étais déjà beaucoup plus à l'aise ? Oui, déjà, je commençais à être beaucoup plus à l'aise et après, on a commencé, je crois, on a commencé vraiment à travailler ça en premier et après, il y a eu le cage control qui est arrivé un peu plus tard parce que c'est vrai que je me souviens quand j'ai fait mon premier combat pro au cage warrior, ça faisait pas très longtemps en fait que je m'entraînais au boxing donc on avait travaillé toutes ces distances, un peu de grappling, un peu de truc, mais on n'avait pas encore bien travaillé le cage control en fait. Et je me rappelle que surtout sur ce combat, j'étais gênée en fait, quand je me retrouvais contre la cage, je savais pas. En fait, je savais pas ce qu'il fallait faire. Mais on va en parler, c'est un de mes thèmes parce que je sais qu'Aldrick est un, moi j'adore son idée d'avoir des ceintures pour le cage control. Je sais, je connais ton idée sur ça et d'avoir des gradations parce que c'est un vrai art en fait, le cage control et qui est unique au MMA donc ça devrait aussi être récompensé. Finir là-dessus, sur ce striking, on sait qu'il y a eu quand même des grands champions qui sont venus du karaté. Toi t'en es un exemple aujourd'hui, un Lyoto Machida, on a aussi des champions qui adoptaient la stance karaté, la pose karaté, on pense à Conor McGregor qui l'a longtemps fait et qui était plus efficace quand il était comme ça que quand il a voulu jouer le boxeur Conor d'ailleurs. C'est des modèles aussi pour toi, tu t'es inspiré, tu as regardé de la vidéo de ces gens venus du karaté ou qu'adoptaient la stance karaté ? Oui, au début, quand je m'entraînais encore en karaté, c'est vraiment Lyoto Machida que je regardais, c'était le premier mec que j'ai regardé et qui m'a inspiré du coup à venir au MMA et dans mes premiers combats, c'est vrai que je m'a inspiré beaucoup de ces gens-là, Lyoto Machida, même Georges Saint-Pierre et Conor aussi, surtout au début, ces combats. Mais ouais, c'est ces gens-là qui m'ont inspiré à passer vers le MMA. Et il y a des trucs, quand tu les regardais, qui t'étonnaient ? Ou tu disais, tiens, là, ils ont vraiment adapté un truc au MMA qui se fait différemment du karaté parce qu'on est obligé pour le MMA ? En fait, ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai vu Georges qui était à la base en karatéka et qui est devenu aussi bon en lutte, en grappling. Donc je me suis dit, en fait, le karaté, c'est bien, mais moi, ce que je veux, ressembler à Georges Saint-Pierre, c'est que je veux être forte partout après. Donc j'ai vite essayé d'être aussi forte en lutte, en grappling, en cache-contrôle. C'est une question large, Aldric, mais comment, toi, le coach, qui n'a pas que Manon dans ses troupes, comment on transforme une karatéka en strikeuse du MMA ? Au-delà de ce premier travail dont tu nous as parlé ? Est-ce qu'il y a des points ? Oui, oui, clairement, il y a des points. Moi, je trouve que la garde qui se rapproche le plus de la garde de lutte, c'est la garde de boxe anglaise. Donc, Manon, elle a raison dans l'historique de notre apprentissage. On a commencé par la poche et après, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup peaufiné l'anglaise. C'est-à-dire que le deuxième axe de travail, après, bien sûr que sur le côté grappling, il y avait le cache-contrôle et tout, mais si on s'oriente seulement striking, le premier travail, c'était la poche et après, on a vraiment travaillé sur l'anglaise pur, le jab. Et faire des sparrings d'anglaise, aujourd'hui, c'est une routine pour Manon. D'ailleurs, petite dédicace à Alicia Boudersa qui est venue nous aider, qui a fait une vingtaine de rondes avec Manon sur l'une des premières semaines du camp. Et aujourd'hui, on peut dire, et ça a été validé par plein d'experts de la boxe anglaise, Manon, c'est une boxeuse. Elle aurait le niveau pour faire de la boxe anglaise en pro ? Oh, je vais être encore plus méchant que toi. Elle aurait le niveau pour faire de la boxe anglaise au niveau mondial. Clairement. Pro, c'est facile. Pro, elle gagne déjà, mais facile, sans préparation. Non, elle aurait le niveau pour pouvoir faire un combat mondial de boxe anglaise. Oui, mais t'as raison qu'en plus, pro veut rien dire en sport de combat. C'est un des rares sports, le sport de combat, où on peut dire qu'on est pro. Moi, je vais demain, je prends un combat à 200 euros dans une obscure truc, je suis professionnel, en fait. Mais ouais, clairement, avec un peu de préparation, elle fait une ceinture mondiale en anglaise, je le dis clairement. Clairement. Ça, c'est des choses qui t'intéresseraient, toi, de tester un peu la boxe ? En pure boxe ? Ouais, franchement, on y pense souvent puisque du coup, c'est vrai que je m'entraîne souvent avec des boxeuses et j'aime vraiment beaucoup maintenant faire travailler l'anglaise. Et ouais, franchement, je pense qu'après un fin de carrière, j'aimerais bien finir avec quelques combats en boxe anglaise. Ouais, ça me plairait bien de voir ça aussi. On va passer à tout ce qui est cage control et grappling et sol aussi. Sacha, avant, est-ce que tu as une petite question du chat ? Ouais, et juste, pour ceux qui ne connaissent pas trop, qu'est-ce que ça peut apporter comme point fort et comme point faible cette fameuse stance karaté que vous évoquiez tout à l'heure, le fait d'être en posture karaté ? Je te dis une phrase déjà, le toucher sans être touché, c'est ça en fait. Pour pouvoir être capable de faire ça, il faut être à une distance où toi, tu peux toucher avec un déplacement, mais l'adversaire ne peut pas te toucher. Donc, c'est safe, ça te permet de marquer des points, ça peut te permettre de récupérer. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'en MMA, on a des petits gants. Donc, en fait, c'est compliqué, comme en boxe anglaise, de monter les mains et d'avancer. Tu vois, il y a des trous partout. Et là, la garde karaté, elle est beaucoup plus adaptée puisque tu rentres, tu sors, le mec ne peut pas te toucher. Donc, avec des petits gants, c'est quand même plus adapté de faire ça qu'une garde de boxe anglaise. Et vous êtes plus sur des appuis aériens des appuis ancrés, c'est ça ? Ça dépend de la distance. Sur le karaté stand, c'était aérien. Et par contre, quand ça rentre, comme il faut défendre la lutte et pouvoir frapper fort pour repousser ou se proler, il faut baisser les appuis. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui doit rentrer. C'est de l'automatisme, en fait. C'est la répétition du travail qui fait que tu l'as en automatisation. Ouais, c'est ça. En fait, au début, j'étais trop karaté, justement. Trop... Pas sur mes appuis, quoi. Je sautillais tout le temps. Et là, pour défendre la lutte, du coup, c'est compliqué parce que tu rentres... Tu peux même te faire bien slammer. Tu vois, t'es sautillant et t'attrapes... Donc, tu dois quand même modifier ce truc-là du karaté. Tu gardes ses appuis mais il faut savoir aussi être posé sur ses appuis. Tu dois garder les deux. Ouais, parce qu'en fait, tu peux aider presque au tec dans l'adversant. Ouais. Tu participes au mouvement... Tu vois, on prend l'exemple de Thomson. Thomson, il sautille mais il arrive un moment, si ça rentre dans la poche, il vole. Stéphane Thomson. Ouais, le combat contre Bellal, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, il l'a pas respecté en striking, il l'a lutté et c'est passé. Ouais, tout à fait. C'est intéressant de parler de tout ça. On rentre dans le côté catch control et grimper parce que ça m'intéressait énormément. Avant le sol pur, ce catch control. Donc, Aldric, je le disais, toi, t'es un fervent défenseur même de donner des ceintures. C'est quelque chose au-delà de Manon. Enfin, Manon, comme tes autres élèves, c'est quelque chose sur lequel t'insistes beaucoup, Aldric ? Je pense que s'il doit y avoir une patte boxing squad aujourd'hui, parce que souvent les gens, ils disent entraîneur de Manon. Je dis bon, ok les gars, j'ai entraîneur de Manon, mais ne manquez pas de respect à mes autres athlètes. Axel Sola, Virgil Hogan, Mehdi Dakaev et Ilyes Giroud et bien d'autres. Et je pense que malgré que tous ces mecs-là, ils ont des styles diamétralement opposés pour certains, ce qui les réunit tous, c'est le catch control. Tu me dis, vas-y, trouve un point commun entre Manon, Virgil, Ilyes et Axel par exemple. Bah dans le style, il y a peu de points communs, sauf cette connaissance du catch control, offensif, défensif. On l'a même pas traduit d'ailleurs, contrôle contre la cage, en fait, pour nos auditeurs. Et je pense que le point commun principal de mes gars, c'est ça. Il y a de la solidité, il y a surtout un savoir-faire. Ils sont capables de tout faire de là, que ce soit du contrôle poignet, du two-on-one, du hand-the-rook, qu'ils connaissent les protocoles, ils savent faire tomber, ils savent défendre la lutte de façon défensive ou proactive, tu vois. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le catch control, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, tu disais, c'est un des points qui me plaît le plus. Qu'est-ce que t'aimes dans cet art, comme je le disais, parce que c'est un art. Je pense que c'est le fait vraiment de mixer, en fait. Tu frappes, tu mixes les frappes, la lutte, tu pars d'un côté, de l'autre côté, tu fais tomber, tu te relèves. Franchement, il y a tellement de techniques en catch control. C'est ça. Et c'est le fait que ça soit dynamique, en fait. Des fois, au sol, tu vas être un peu plus posé. Et là, le catch control, surtout le mien, en fait, je vais bouger dans tous les sens. À t'écouter, j'ai l'impression que ce qui te plaît aussi, que ce soit dans le catch control, mais dans le MMA globalement, c'est le côté il y a beaucoup de possibilités. Ouais. On s'ennuie jamais parce qu'on change toujours de ce qu'on travaille. On travaille différentes choses et c'est vrai que quand on fait que du karaté, on travaille que le karaté, pour le coup. C'est partie du plaisir pour toi ? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que tu peux toujours apprendre de nouveaux trucs et de nouvelles techniques en karaté. Au bout d'un moment, de toute façon, tu as quatre coups. Donc bon, c'est compliqué d'évoluer à chaque fois. Et là, en fait, j'ai l'impression de tout le temps évoluer. En fait, de changer même des choses de mon jeu. Là, je trouve que déjà, mon grappling et mon catch control, il est différent de mon dernier combat. Je fais encore des nouvelles choses. Ouais, alors que tu es déjà au top niveau mondial, mais ça continue d'évoluer. C'est quand même hyper intéressant et ludique même dans un sens, en fait. Je sais que vous êtes aussi amateurs de l'idée de chain wrestling, la lutte en chaine, que faisait beaucoup, notamment un rabib, Norma Magomedov. Mais tu peux nous expliquer un peu ça, Aldric, sur quoi tu insistes là-dessus ? Sur la lutte, de toute façon, on a la chance quand même que Manon, elle capitalise les deux. Mais moi, sur la lutte, il y a deux grands trucs. Il y a le timing. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Et ça, c'est la capacité de faire tomber du premier coup. Mais ça, à haut niveau, ça défend. C'est-à-dire que toi, tu as le timing, mais la personne en face, elle l'a aussi. Donc, c'est le chaine wrestling qui va faire que tu es capable de mener à bien ton take down. Et tu regardes sur des combats de très haut niveau. C'est au quatrième ou cinquième attente, c'est-à-dire attente tentative, que ça fait tomber. Et donc, si tu veux pas... Ça peut pas être binaire, le MMA. C'est-à-dire que c'est pas... J'essaye, je rate, je reset. Ça se prôle et je suis dans la merde. Il faut être capable d'enchaîner et de mettre les mains où il faut. Ça, j'aime bien Midou quand il dit ça, mais il résume tout quand il dit ça. Il met les mains où il faut, il est bon. Et c'est ça, en fait. C'est mettre les mains où il faut quand ça défend et être capable de transformer ton single en double, du double à passer dans le dos et de faire tomber dans le dos et être capable de faire encore autre chose avec. Et ça, pareil, c'est du drill. Ça peut être chiant. C'est au début énergivore et c'est la répétition qui fait que ça devient naturel. Et c'est beaucoup de travail. Pareil, moi, c'est trois séances, quatre séances par semaine qui sont consacrées à ça dans ma méthode. Manon, pour le sol pur, le JGB, le grappling, c'est quoi ton premier souvenir ? Tu te souviens quand t'en as fait la première fois ? Euh... Oui. Jujitsu, oui, je m'en souviens. C'était... C'était juste... En fait, je venais d'apprendre que... Ou je venais de me qualifier pour les... L'équipe de France Amateurs IMAP. Et... Et du coup, je crois qu'il y avait le premier combat ou le premier rassemblement. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'ai jamais fait du JGB, donc il faudrait peut-être que j'y aille. Et ouais, j'ai fait un cours et franchement, au début, c'était... J'ai pas du tout aimé, en fait. Voilà, qu'est-ce que t'as ressenti ce jour-là ? En fait, j'ai pas du tout aimé. Je comprenais rien. Je trouvais ça long, en fait. Parce qu'en fait, on s'échauffe, donc je fais l'échauffement et tout. Même dans l'échauffement, il y avait des trucs que je comprenais même pas, déjà. Et... Je précise que c'était pas le mien, l'échauffement. Oui, oui, non, c'était pas au boxing squad. Et en fait, après, du coup, on s'arrête. Là, le mec montre une technique et tu restes debout, t'attends 5-10 minutes. Enfin, je trouvais ça... Ouais. Moi, j'aimais bien courir, faire des trucs. Ouais, franchement, pour moi, c'était horrible, chiant. Il montre la technique. En plus, je fais OK. Après, je me mets avec quelqu'un. J'essaye de la refaire, mais en fait, j'ai rien compris. Le mec qui essaye de m'expliquer... Enfin, franchement, je suis sortie de là, j'avais juste mal à la tête et ça m'avait saoulée, quoi. T'as tellement raconté mon premier cours aussi, en fait. On vit tous la même chose, en fait. À quel moment t'y as pris du plaisir ? Comment c'est venu, ça ? C'est la répétition ? Le fait d'apprendre et puis de commencer à comprendre, en fait ? Ouais, mais ça a vraiment mis du temps. Parce que c'était vraiment des cours pour tout le monde. Et même cette méthode-là, elle me convenait pas forcément, je pense. Ce schéma-là, tu l'as jamais fait, quasiment, avec moi ? Oui, c'est ça. Ça me convenait pas, en fait, ce format-là. J'ai l'impression d'être à l'école, en fait. Et déjà, à l'époque, j'aimais pas ça. Mais là, j'avais l'impression... C'était l'école... Voilà, en fait, on attendait. Il montrait la technique. C'était long. On regardait. Vraiment, je m'embêtais. En fait, c'est vraiment... J'ai commencé un petit peu à aimer ça quand... Déjà, quand je suis passée au grappling. Parce que franchement, le kimono, j'ai vraiment eu du mal. Je crois que j'ai jamais aimé ça. Et c'est après, quand j'ai commencé avec Aldric, où il m'a montré des trucs plus en plus MMA, on va dire. Comment t'as adapté ça, Aldric ? Parce que tu me disais que c'était pas la même méthode. Ben non, mais déjà, le schéma du cours collectif, tu peux pas... C'est pour ça qu'être entraîneur d'athlète, ça prend du temps. Parce que c'est pas... Tu les mets sur un cours-co, puis tu corriges comme ça. Ça existe pas, ça. Donc, depuis sa ceinture de blanche à bleu, déjà, la méthode de maintenant, c'était pas le cours-co. C'était du cours-part avec un partenaire. Alors, je pense qu'elle aimait pas non plus, mais au moins, c'était de l'efficient. C'est-à-dire que c'était du drill et qu'il la gavait, mais au moins qu'il restait dans sa tête. C'était de l'arrêt technique, de 20 minutes la même technique, sur une heure, trois techniques, point final. Après, elle se cassait un peu la gueule parce que c'est le côté ludique qu'elle aimait bien quand même. Elle aimait bien l'aspect affrontement. Mais il n'y avait pas de cours-co parce qu'effectivement, le cours-co, la technique est pas forcément adaptée à ce que le fighter veut faire, à ce que le fighter va mettre dans son jeu. C'est beaucoup plus long. Je pense que la même progression avec un cours-co, c'est trois fois plus de temps. Ce qu'elle a fait en cinq ans, elle l'aurait fait en quinze. Parce que là, elle est aux portes de la ceinture noire, finalement, avec 7-8 ans maxi de sol. Ouais, c'est ça. Je ne travaille pas de secret, mais il est possible qu'elle l'ait bientôt. Non ? Elle est possible qu'elle l'ait très bientôt. On est d'accord. Et au final, ça fera huit ans de sol, ce qui est très court, mais qui est... BJ Penn a mis six ans, je crois, ou sept ans, pour avoir sa ceinture noire. Donc Manon montre qu'elle est très rapide dans sa compréhension du sol. Mais c'est vrai que, malgré son don, si elle avait utilisé le cours collectif, je pense que ça aurait mis 10-12 ans, quoi. Et pour lui faire un clin d'œil, Abdoul Abdo Ragimov, c'est quatre ans. Ouais. Abdoul, il a un don là-dessus aussi. Mais je pense que, pour Manon, en tout cas, c'est le cours-co, et le fait d'avoir 100% attention d'optimisation du temps et de la technique adaptée qui a fait aussi, et qui a facilité, entre guillemets, la progression. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans le grappling ? Et aussi, sur quel point tu penses que tu dois le plus progresser sur ça ? Qu'est-ce qui me plaît le plus ? C'est compliqué, parce que t'es large comme question. Ouais, ouais. C'est compliqué. Mais en fait, en ce moment, j'aime le nouveau grappling que j'ai mis en place trop, où je bouge beaucoup, où j'épuise l'adversaire. En fait, là, je suis en train de vraiment changer mon jeu. Et là, en ce moment, c'est ce qui me plaît. Après, je ne sais pas comment l'expliquer trop. C'est ça, c'est du chien grappling, grappling au mouvement avec des positions, de la stabilité, des frappes. Ce que j'allais dire, rajouter aussi les frappes, parce qu'on sait que les critères aujourd'hui qui sont sur le dommage effectué, il vaut mieux frapper le plus possible. Tu l'as adapté aussi ? En fait, là, j'arrive à épuiser l'adversaire en frappant, en bougeant, en frappant, en bougeant, en contrôlant. J'essayais de placer ma soumission. Enfin, je me prenais la tête et je n'aimais pas ça. C'était pas mon jeu, en fait. Et là, je viens enfin de trouver mon jeu. Celui qui te correspond. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, si tu te retrouves dans une situation de combat sur le dos, tu te sens à l'aise ? Enfin, tu te paniqueras pas ? Non, je me sens à l'aise parce qu'on travaille tellement à la salle avec des filles très expérimentées. Donc, je sais que... Non, je suis à l'aise. André, je voulais te demander aussi, Manon, à quel point elle a la capacité d'apprendre vite ? Souvent, les grands champions de les sports de combat, on dit c'est des éponges un peu. On leur donne une technique et juste après, ils la reproduisent. Elle a ça, Manon ? Ouais, on va dire que le seuil de compréhension, il peut se passer du début à la fin du cours. C'est-à-dire que, début du cours, on voit un truc, un détail à corriger. À la fin du cours, ça peut être intégré. Et ça, c'est très rare. J'en ai pas beaucoup comme ça, tu vois. Parce que, normalement, ça peut mettre une semaine, la compréhension d'un truc avec un... Elle, à la fin du cours, elle peut avoir corrigé la connerie. Surtout, en fait, ce qu'il faut bien impacter, si jamais ça l'a mis en difficulté, c'est le top. Parce que ça, elle a un petit truc qui va tilter au cerveau, qui va dire, oh putain, ça, plus jamais. Donc, à partir du moment où ça l'a mis en difficulté pendant le combat, ouais, ça va la piquer et tu vas être sûr qu'avant la fin du cours, c'est réglé. On dit, il y a eu ta blessure aux genoux dans ton combat contre Kathleen Choukagian. Elle était blessée déjà avant, donc il y a eu cette opération début novembre dernier pour rétablir bien tes deux genoux. Et pendant la convalescence, je me souviens, Aldric, tu m'as envoyé une photo et elle était à la maison à 8 heures du matin en train de regarder, alors que tu étais blessée, en train de regarder des vidéos de lutte, des techniques très spécifiques de lutte. Donc, dès le matin, quand toi, tu prends ton petit déj, Manon, elle s'infuse des vidéos de lutte. Tu faisais ça comme un devoir d'école ou parce que tu en as envie ? Non, parce que j'en avais envie. Non, vraiment parce que j'en avais envie, parce que ça commençait à me manquer en fait. Ouais, j'avais envie. Ok, et c'est l'optique aussi d'apprendre plus, de se servir de ce temps où tu n'es pas sur le tapis pour apprendre des choses quand même. Ouais, c'est ça. En plus, c'est une chose que je n'avais jamais faite et pour le coup, c'était la seule chose que je pouvais faire pour essayer de m'améliorer. Donc, ouais, j'ai commencé à regarder des vidéos et j'aimais ça et je suis sûre maintenant que ça m'a servi puisque j'ai vu la différence quand j'ai repris l'entraînement. En fait, j'avais l'impression de savoir des nouvelles choses et même de ne pas vraiment m'être arrêtée en fait. Aldrick, pour être clair à la maison, elle se tue au combat maintenant. C'est une étudiante du game, comme on dit. En fait, tous les devoirs sont réalisés à la fin de la journée. Là, le 7 à 8, elle me l'a fait deux mois d'affilée quand même. Tu vois, une heure de visite tous les matins pendant deux mois sur des thèmes bien précis avec, en plus moi, je crois qu'il lui cassait l'épée derrière. Qu'est-ce que t'as retenu ? Et s'il met la main là, qu'est-ce que tu fais ? Parle-moi de ça. Et c'était un truc qu'elle a intégré. Et même après ça, je veux dire, elle rentre à la maison, les devoirs, ils sont tous faits. Soit la récup active, les étirements, le sauna, tout ce qui va dans la vie d'un fighter, elle le fait. Et elle fait les sacrifices qui vont avec. On le sait bien. Et la lutte, puisque t'évoquais la lutte, c'était le dernier thème aussi où je voulais te poser une petite question là-dessus. On sait que ton papa était un ancien lutteur. T'en avais fait en fait, avant ? La lutte quand t'étais petite même de façon un peu ludique comme ça pour t'amuser ? Non, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Mais du coup, j'étais toujours, quand lui il s'entraînait, j'étais toujours au bord du tapis. Je le regardais s'entraîner. Et donc, quand t'as commencé vraiment à en faire, tu l'as senti ça ? Tu as senti que ton cerveau avait des choses intégrées, même inconscientes, et que t'avais de l'avance un petit peu ? Ouais, je pense, parce que du coup, après je ne sais pas si c'est ça, mais ça ne m'a pas fait la même sensation qu'au grappling, où je ne comprenais rien et tout. Là, je connaissais les mouvements un peu, je connaissais les techniques, et ça a été beaucoup plus facile à apprendre en fait. Tu confirmes clairement Aldrich sur ça ? On avait un problème biomécanique au départ sur son genou, tu vois, qui nous empêchait vraiment de... Mais par contre, au niveau de la technique, ça a été beaucoup plus ouvert, beaucoup plus assimilé, puis petite fierté, un petit... Je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur l'antenne des RNC, moi, mon club formateur de lutte, c'est le club de Daniel Fioro. Donc, je trouve que c'est la petite histoire assez rigolote. Totalement, totalement. Il me reste deux petites questions. Merci Manon et Aldrich pour cette émission, c'est top. Sur le game plan, l'élaboration du game plan, tu participes beaucoup Manon ? Ou tu laisses le cerveau d'Aldrich bouillonner après avoir maté 270 combats de Rosna Mayunas en deux mois ? Oui, je participe. Bien sûr, je participe. En fait, lui, il me propose un game plan et après moi, je donne mon avis. Mais après, quoi qu'il arrive, pendant le combat, je suis libre de faire ce que j'ai envie en fait. C'est toi qui es dans la cage, c'est clair. Mais quand je disais ça, le sous-entendu, c'était si Aldrich vient et dit un truc et que tu n'es pas d'accord, tu vas lui dire non, je ne vais pas faire ça parce que moi, je ne suis pas d'accord ? Oui, je pense, mais jusqu'à maintenant, ce n'est jamais arrivé. En fait, si tu veux, sans trahir de secret, on a un mode de fonctionnement, mais que ce soit Manon ou tous les athlètes, il n'y a pas vraiment de game plan. il y a ce que je pense moi au niveau de la feuille du combat, c'est-à-dire que moi, je pense que le combat, il va y avoir un certain nombre de situations et de momentum et on essaie de travailler pour y répondre. Après... Qu'est-ce qu'on fait s'il se passe ça ? Exactement. Et après, moi, le côté PlayStation, je ne l'aime pas. Tu sais, j'aime bien moi les Canadiens, ils disent des artistes martiaux, ils ne disent pas des combattants. Et j'aime bien cette phrase parce que c'est ça en fait. Moi, je leur donne des armes et après, ils font ce qu'ils veulent. Et comme tu verras, c'était passé dans le design d'RMC, je lui redirai samedi soir dans le vestiaire à Manon. Je ne lui dis pas ce qu'elle doit faire. Par contre, je vais lui dire ce que je ne veux pas voir, les deux premières minutes, trois premières minutes. Ça, elle sait pourquoi, elle sait pourquoi je le fais et elle s'y tient. Mais je ne lui dis pas ce que je veux voir. Ça, c'est elle qui gère. Elle va amener le combat. Corinne Laframboise fera mardi prochain ses débuts au Danoneh de Contenders Series. Elle me la tèque dans le nez, dans la minute. Ancienne championne du monde de grappling, on rappelle. Tu pensais à ça ? La première minute, elle me l'a fait tomber. Tu vois ? Et je n'ai rien dit. Parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Et toi, j'ai la réponse. Je connais ta totale confiance dans sa capacité d'adaptation, la possibilité de Manon dans la cage à s'adapter à ce qu'elle voit. Fight IQ, si on était dans un jeu vidéo, elle a 100, on ne peut pas rajouter une... Elle a 100. On ne peut pas rajouter un... Enfin, Fight IQ. La carte. La carte Manon Firou. Sacha, une petite dernière question du chat, si tu peux. Oui. Il y avait une question justement parce qu'il y a des gens qui vous ont découvert avec le film RMC Sport justement et qui se demandent s'il y avait potentiellement plus de contenu qui allait venir autour de ta team, Aldric, de la salle, etc. Parce qu'ils ont bien aimé. Ils aiment bien en fait ce qui se dégage et l'ambiance autour du travail et ce que toi, tu dégages en tant que coach aussi. Oui, c'est très gentil. Et oui, clairement. De toute façon, là, il y a Manon qui tire toute l'équipe vers le haut mais derrière Manon, une semaine après l'UFC Paris, il y a le bref hexagone. C'est Eliès Giroun de l'équipe qui fait le... qui fait le main event. Derrière ça, il y aura très vite de l'actualité pour Virgil Hogan et Axel Sola. Sofiane Boukichou qui va combattre à l'Octogone. Donc, clairement, il va y avoir de plus en plus de sujets puisqu'en plus RMC, c'est la diffusion exclusive de l'Octogone, je crois. Donc, voilà. Il y aura plein de trucs qui vont sortir. On va faire, je pense, plus d'insides. On planifiera ça par la suite, mais bien sûr. Et puis, on n'apprend rien aux amoureux de MMA pour leur dire qu'il y a quelques petites pépites qui arrivent, les frères Maurice et d'autres. Moi, j'ai vu un phénomène de 16 ans. On ne citera pas encore son nom pour ne pas lui mettre la pression, mais j'ai vu un mec au boxing de 16 ans qui m'a traumatisé ces derniers mois. Il récupère, il est un peu blessé, on lui passe le bonjour à Djihad. Allez. Une petite dernière, justement, parce que tu parlais du côté un peu jeu vidéo, etc. On sait que Manon Furo, elle a été rajoutée en toute fin du jeu UFC 4. Est-ce que tu as regardé les notes ? Est-ce que ça correspond à ce que toi, tu vois ? Non. Manon ? Vraiment, j'ai regardé les notes. Je crois que c'est un des meilleurs... Je regardais un blog de jeux vidéo qui disait que je crois que c'était le quatrième meilleur perso du jeu. Pardonnez-moi si ce n'est pas ça, c'est ce que j'ai lu, parce que, t'imagines, on n'a même pas eu le temps de la brancher, la console, et de jouer. C'est-à-dire que Manon, elle a son perso, on ne l'a pas testé encore. La charge de travail qui a été... Sachez que notre producteur, il prend tout le temps Manon, il vient de me dire. Selon un blog, merci à Max pour prendre Manon, selon la note d'un blog de jeux vidéo, elle a le quatrième meilleur perso du jeu. Je l'ai beaucoup croisé en ligne, ce n'est pas facile. Mais on n'a même pas eu le temps de l'essayer. T'es d'accord avec tes notes, toi ? Oui, mais pareil, je n'ai pas encore eu le temps d'essayer de jouer. Je crois que je l'aurais fait direct quand j'ai rassé la console de jouer avec moi-même, je crois que ça aurait été... Peu importe ce que je prépare, je l'aurais fait dire que vous aurez le temps après. Après, Rose, on prendra le temps de faire ça. Et ma dernière, c'était quand t'arrêteras ta carrière de combattante. Sur ce rapport au sport, justement, t'as envie d'être coach ? Ou t'as envie de quitter ce milieu ? En fait, je me pose souvent la question et je ne peux pas encore y répondre parce qu'il me reste encore pas mal de combats. Et je ne sais pas, du coup, si à la fin, je serai un peu gavée de tout ça, si j'aimerais faire totalement autre chose ou si je voudrais entraîner. Mais tu sens que tu l'as un peu en toi ? je pense qu'on aimerait bien monter encore une plus grosse salle et pouvoir entraîner, je pense. Merci pour tout ça. Merci Manon Fioro pour ta présence dans cette émission. Merci Aldric Cassata. Merci Sacha et à tous les viewers de la chaîne Twitch. Juste pour vous dire, mais voilà, en début de semaine, juste avant qu'ils arrivent à Nice, j'avais Aldric au téléphone et je lui ai dit profitez de cette semaine, c'est quand même votre première UFC Paris et il m'a dit texto, je cite, on ne va pas profiter, elle vient casser une gueule et repartir à Nice dimanche matin. Mais en mission. Voilà ce que vient faire Manon Fioro à Paris, sachez-le. Donc merci à vous deux, plein de force pour samedi. On sera bien sûr RMC Sport 2, RMC Découverte aussi en gratuit pour le combat de Manon puisque c'est dans les trois derniers combats. Vous ne raterez rien de cette UFC Paris et les combats de la préliminaire, ce sera avec Sacha et votre serviteur sur Twitch. Donc vous nous retrouverez sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour ne rater aucun épisode. Envoignez-vous de la force, des pouces bleus, des commentaires, ça fait avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighters Club. RMC Fighters Club Et à très vite. Et à très vite. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.